Salut ! Tu as peut-être fait des progrès spirituels ces derniers temps, et maintenant tu t'interroges sans doute sur la manière dont il faut s'y prendre pour jeûner. Comment jeûner ? Nous allons essayer de répondre à cette question en regardant dans la Bible. Dans la Bible, différents personnages se sont retrouvés à un moment ou à un autre, confrontés à cette nécessité. Il y a la reine Esther, Esther chapitre 4. Il y a Daniel, Daniel chapitre 1, chapitre 10. Il y a même Jésus, qui s'est retrouvé aux prises avec le jeune. Et à chaque fois, on peut découvrir qu'il y a une notion d'impératif. Il y a quelque chose de sérieux qui se joue. et qui nous pousse à arrêter toute gesticulation. Arrêter ce qui n'a pas de sens, ou qui en a peu. Changer les choses pour se rapprocher, être plus proche de Dieu, plus à l'écoute. Avoir le cœur dans des dispositions tout autres, pour être plus réceptif à ce que le Seigneur voudrait nous dire. Les circonstances souvent vont nous pousser à jeûner. Si tu traverses une période difficile, s'il y a un gros enjeu, si tu as besoin que Dieu te réponde au point où les divertissements ont perdu leur goût, où les petits repas fancy ont perdu leur attrait, c'est que tu vis quelque chose de sérieux. Et que tu es dans les bonnes dispositions pour jeûner. Daniel, par exemple, pour jeûner, s'est abstenu de repas, on va dire, améliorés, à recentrer sa nourriture sur les fondamentaux, fruits, légumes, graines, de l'eau. Esther, par exemple, qui était à la cour, a coupé court à tout ce qui n'était plus en phase avec ce qu'elle était en train de traverser. Elle vivait un moment de sa vie où il en allait de la vie et de la mort. Pas de place pour les fioritures. Tu vois, jeûner, c'est ça. Se mettre dans les conditions, dans les dispositions d'esprit et de cœur pour être réceptif à ce que Dieu voudrait nous dire. Et si tu vas voir dans les Aïs 58, tu trouveras ce que la Bible appelle le vrai jeûne. Jeûner, être malveillant, méchant, médisant, c'est incompatible. Jeûner, au contraire, c'est sourire, apporter de la joie, être à l'écoute du besoin des autres, briser les chaînes de la méchanceté. Et tu vois, pour la Bible, c'est ça, jeûner. Je te souhaite de faire cette expérience, parce qu'une fois que tu es passé par là, tu peux découvrir Dieu différemment, grandir dans ta foi et dans ton expérience de vie. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501